C'est le livre qu'on pourrait recommander en tout premier lieu. Flaubert, n'est-ce pas ? Il va jusqu'à dire que ma nature est celle du saltimbanque. Quelle confidence ! Quelle confidence de la marginalité, de l'écart que l'on veut prendre à l'égard du monde bourgeois pour l'épater, pour l'éblouir par toute espèce de tour, mais peut-être aussi pour s'humilier soi-même. Comment ne pas rappeler à l'ombre des jeunes filles en fleurs, fleurs avec un pluriel, ce qui veut dire qu'il y a floraison, ce n'est pas une métaphore limitée. La métaphore s'épanouit, la métaphore fleurit, la métaphore abonde dans le sens floral. Et la chair d'Albertine, la chair d'André, la chair de toute la petite bande de Balbeck devient un immense verger en fleurs. Joyce, aussi bien que Jarry et tant d'autres au XIXe siècle, se définissent eux-mêmes comme des personnages qui sont là pour introduire dans le monde la dérision. Le rire, Jarry bien sûr, qui s'identifie à son pérubu, au moment même de mourir. Le pérubu va mourir, dit Jarry, au moment de quitter cette terre. Ramu est le grand romancier nostalgique d'un monde en voie de disparition, d'un monde agraire. Et que peut-il faire d'autre que de nous dire, attention, c'était là le bonheur, du moins un certain bonheur, qu'allez-vous trouver à la place ? Brune Pécadie, il est fessé par Mademoiselle Lambercier. Je trouvais dans la douleur, dans la honte même, un mélange de sensualité qui m'avait laissé plus de désir. C'est un épisode capital qui va le fixer dans une attitude que les psychiatres aujourd'hui diront masochiste. Ce qu'il aime, ce n'est pas seulement le rapport normal avec autrui, c'est un rapport dans lequel il s'humilie. Comment le désir de l'artiste rencontre un objet préexistant pour l'interpréter, cet objet, mais d'autre part pour s'interpréter soi-même à travers cet objet ?